Une première sur le département, chasseurs et pêcheurs réunis autour d'un même événement. Les deux fédérations départementales ont organisé le 2 août dernier la première fête de la chasse et de la pêche sur le site du Bois de la Vente à Jouet-sur-Herde, un événement qui a mobilisé plus de 300 bénévoles. Nous on avait fait il y a deux ans déjà une fête de la chasse et puis on comptait renouveler et on a eu contact avec les pêcheurs qui nous ont contactés pour voir si on pouvait travailler ensemble. On a discuté pendant un certain temps et on s'est mis d'accord sur le projet, c'est-à-dire monter ensemble une fête de la chasse et de la pêche au niveau départemental. Ce qui a amené quand même une dimension qu'on n'avait pas sur la première édition. C'est une première et c'est la première fois que nous travaillons avec les pêcheurs à ce niveau-là. Je pense que tout le monde est satisfait de cette collaboration et de cette première. On chasse le lièvre à court sur la Loire-Atlantique, c'est vrai que notre place est d'être ici. Et puis dans les départements limitrophes, on fait une cinquantaine de chasses dans un rayon de Pays de Loire, on va dire, et principalement l'Or-Atlantique. En fait, on chasse sur invitation, donc à chaque fois c'est sur des sociétés de chasse communales ou chez des privés. Et le but, c'est de faire plaisir à un maximum de monde. C'est le principe de la chasse au chien courant, c'est qu'on peut faire profiter toute une assemblée d'une monnaie de chiens. Voilà, avec ou sans le résultat en finale, mais le but c'est de partager. J'imagine pas quelqu'un qui chasserait au chien courant tout seul pour garder ça pour lui-même. Ça ferait, c'est pas le but. C'est une super idée parce que déjà, beaucoup de chasseurs sont pêcheurs et vice-versa. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas, ça permet de faire découvrir aux autres la passion de nos personnes avec qui on partage la nature. Moi-même, je suis venu en famille, c'est vraiment une fête réussie. Le mouflage consiste à soulager le cheval. En mettant des poulies, une poulie divise la force par deux. Donc si la bille est tombée dans une rivière ou si elle est trop grosse, on utilise la technique de ce qu'on appelle le mouflage. On l'utilise très très souvent, moi très fréquemment j'utilise ça avec des cordées spéciales forestières. Donc ça aide les chevaux. Disons qu'il y avait déjà trois villages. On a essayé d'intéresser un peu tout le monde parce que toutes les personnes qui sont venues n'étaient pas forcément chasseurs et pêcheurs. C'était aussi et surtout ouvert au grand public. Donc on a un village produit du terroir. On a voulu mettre en valeur les productions qui sont réalisées en l'eau atlantique. On avait un village chasse et un village pêche. En ce qui concerne la chasse, on a essayé de présenter, comme la pêche d'ailleurs, toutes les pratiques qui s'exercent dans le département. Ça va de la chasse banale, c'est-à-dire la chasse avec son chien devant soi, en passant par la chasse à court, la chasse au vol, la chasse au terre. Et j'en oublie certainement. Le chien doit être capable de trouver lui-même l'endroit où il était tiré, si jamais le chasseur ne l'a pas vu avec précision. Et ensuite suivre la piste de l'animal blessé. Donc là, on a pu voir le petit chien à l'œuvre. Il a rempli sa mission. Il faut être honnête, il est quand même un petit peu perturbé par le public. Ce n'est pas ce qu'il trouve le plus dans les bois, d'habitude. Il est habitué au chan sur les autres sangliers. Il n'est pas habitué au chan sur le sandwich. Le monde l'a un petit peu perturbé, mais enfin bon, il reste quand même attentionné. On a réussi à parvenir à l'animal, donc le but a été accompli. Ce qui est un gros succès populaire sur une journée. Et puis bon, c'est une fête comme on les aime, c'est-à-dire une fête populaire, une fête familiale, une fête bon enfant. Le sourire était sur tous les visages, donc c'est une opération très très réussie. Très très familiale, c'est une ambiance conviviale, comme on sait l'affaire dans nos milieux synergétiques et halieutiques. Première édition réussie puisque 8000 personnes ont découvert ces deux milieux et profité des démonstrations et animations. Merci. Merci.